Où postuler en M&A ? C'est vrai que c'est une question qu'on m'a souvent posée et aujourd'hui je vais y répondre. Dans cette vidéo, je vais vous parler de différentes structures dans lesquelles on peut postuler et je vais également vous donner plusieurs exemples de structures, de boutiques et de banques dans lesquelles on peut postuler pour travailler en M&A. Et pour faire cette vidéo, je me suis basé sur une liste Excel que nous avons créée qui recense les principaux acteurs de M&A selon différents segments, donc Small, Mid et Large Cap. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées pour avoir la liste exhaustive, parce que dans cette vidéo, je vais vous donner différents noms, mais je ne vais pas aller ligne à ligne parce qu'il me semble qu'il y a énormément de lignes. Je vais vous dire exactement combien il y a de lignes. Il y a 108 lignes, donc voilà, ça fait quand même pas mal de noms et je ne vais pas tous les citer en vidéo. Je vous invite à rejoindre ma formation à la boîte à outils des candidatures dans laquelle vous aurez accès à la liste des différentes structures en M&A, mais également à la liste des différentes structures en private equity. Ce sera l'objet d'une seconde vidéo que j'ai effecturée. En guise d'introduction, je tiens juste à dire que là, quand je parle de M&A, je parle vraiment de conseil M&A parce qu'il existe bien évidemment le M&A Corporate où on effectue du M&A dans une grande société. Donc là, généralement, il y a du sell side, mais il y a pas mal de buy side. Donc typiquement, imaginez que vous travaillez pour une société comme Total. En fait, du M&A Corporate, c'est que vous n'allez non pas travailler pour Lazare, Rothschild ou je ne sais pas quelle structure de M&A, vous allez plutôt travailler pour Total et vous allez aider Total dans l'acquisition, j'ai n'importe quoi, de nouvelles fermes de panneaux solaires photovoltaïques, l'acquisition de nouvelles raffineries, la cession d'une filiale, etc. Là où moi, dans cette vidéo, je vais vraiment parler justement des personnes qui peuvent accompagner les M&A Corporate parce que généralement, les M&A Corporate de grosses boîtes ne font pas tout le travail tout seuls et s'accompagnent de conseils. Et donc ces conseils-là, c'est vraiment le cœur de la vidéo d'aujourd'hui. Et cette vidéo sera divisée en trois parties. Dans un premier temps, je parlerai des structures small cap, ensuite des structures mid cap, et pour terminer, je parlerai des structures large cap. Donc commençons avec le small cap. Bon là, il existe énormément de structures. Il y a pas mal de structures qui sont en province, pas mal de structures qui sont à Paris également, mais je veux dire que c'est plus ou moins bien réparti au sein de la France. Raison pour laquelle, si vous avez du mal à trouver un stage à Paris, moi je vous conseille vraiment d'élargir un petit peu vos recherches parce qu'il existe de très belles structures qui sont présentes justement un peu partout en France. Et donc si je dois vous parler un peu des missions auxquelles vous serez amené à faire, donc là c'est vrai que c'est ce que je disais dans mes vidéos, vous serez potentiellement amené à faire pas mal de prospection, mais le point positif, donc prospection, c'est que vous pouvez être amené à appeler des entrepreneurs, demander s'ils sont intéressés par une potentielle cession de leur société, de certaines parts, etc. Enfin bref, ça c'est une phase, on va dire, pour moi un peu moins intéressante, même si là vous êtes vachement exposé aux entrepreneurs et vous pouvez commencer à créer votre réseau et aussi des relations de confiance, donc ça reste quand même une mission qui n'est pas si peu intéressante que ça disons. Et vous allez également avoir des tâches qui sont très intéressantes, comme la construction d'un infomémo, vous allez être beaucoup plus exposé que dans d'autres structures un peu plus grosses, et vous serez potentiellement, si les personnes vous font confiance, amené à travailler sur des modèles financiers. Donc je dirais qu'il y a quand même cette phase prospection qui existe énormément en small cap, qui n'est presque pas présente, voire pas du tout présente en mid, et qui est inexistante en large cap, qu'il ne faut pas négliger, mais globalement vous serez quand même amené à faire une super expérience au sein de ces structures-là. Et donc maintenant, si je vous parle un petit peu de structures small cap, ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe, je pense, trois panels de structures différentes. Donc il y a premièrement les grosses banques françaises, qui avant elles avaient presque toutes, enfin presque toutes, il y en avait plusieurs qui avaient vraiment une équipe dédiée aux small mid, d'autres qui ont fusionné, par exemple il me semble qu'avant il y avait BMP, small mid cap, maintenant il me semble que ça a fusionné avec l'équipe large cap, il faut que vous vous renseignez, mais ce sont les dernières nouvelles que j'ai eues. Je sais que Société Générale a créé justement un pôle small cap, donc ça, ça peut être intéressant de vous y pencher. Et Crédit Agricole, ils ont Sudika, qui pour le coup couvre peut-être quelques deals small, mais c'est quand même plutôt du mid cap. Donc voilà concernant les banques un peu françaises. Maintenant, il existe un autre type d'acteurs, disons, ce sont les big fours. Les big fours, ils ont des équipes small mid, donc là par exemple il y a PwC, Deloitte, alors parfois ils font des deals qui sont même upper mid comme on dit, donc la tranche entre le mid cap et le large cap, mais ils font également certains deals small cap. Je ne sais pas si en province, il me semble qu'en province il doit avoir quelques équipes de M&A, même si les équipes de Paris doivent être concentrées justement sur des deals un peu plus gros. Mais voilà, ne pas hésiter à postuler dans ces structures-là où vous serez amené à avoir une forte cour d'apprentissage également. Et le troisième type d'acteurs, disons, c'est vraiment donc les boutiques là, en tant que telles, c'est sûrement celle qui vous intéresse le plus. Et donc là en termes de boutique, je sais qu'il y a Societex Corporate Finance qui ont plein de boutiques en France qui sont vraiment basées, enfin qui ont vraiment une ADN très très small cap. Ensuite il y a une boutique que j'ai passé d'entretien et vraiment c'était extrêmement bien passé avec le créateur qui était assez exceptionnel, enfin très très inspirant, c'est Intuitu Partners. Je vous invite réellement à aller vous intéresser à cette boutique qui a un très bon deal flow et comme je vous ai dit, qui avait l'air d'avoir une excellente ambiance. J'avais eu d'excellents retours également de la part de stagiaire. Si je regarde un peu ma liste, il y avait aussi Horis Finance, Adviseo Partners, alors là ils sont entre le small et le mid, mais il y a quand même quelques deals small cap. Il y a l'équipe de BDO, donc bon là je vous ai dit que c'était, c'est pas une boutique en fait, c'est plutôt rattaché au cabinet de conseil type Big Four. BDO c'est pas un Big Four, mais c'est un Big Five ou un Big Six, c'est un peu comme Mazars. Mais je sais qu'ils ont une practice Séméné où c'est une toute petite équipe, mais qui effectue pas mal de deals, enfin pas mal de deals, qui effectue des deals small cap. Il y a Drake Star Partners, il me semble que c'est vraiment focus tech, mais ça peut être une belle entrée pour effectuer du deal mené par la suite. Il y a e-cap partners aussi, où là encore une fois c'est assez focus tech, enfin c'est même je pense uniquement focus tech, et qui sont très bons justement en small cap tech. Et pour vous en donner un dernier, il y a Didier et une compagnie, qui également j'ai eu des très bons retours de cette boutique, qui vous ouvre beaucoup de portes, parce qu'il y a une ancienne personne qui avait fait un stage chez Didier, ensuite qui avait fait un stage chez Clarvator et qui avait été recruté en CDI chez Clarvator. Donc c'est je pense une boutique dans laquelle on apprend bien, et on fait un groupe d'apprentissage et qui permet de booster un peu votre carrière. Donc voilà, je vais pas vous citer encore une fois, il existe plein d'autres noms qui sont présents sur ma liste, donc je vous invite à rejoindre l'information si ça vous intéresse d'avoir accès à l'intégralité de la liste. Mais voici déjà, je pense quand même, je peux vous donner presque une petite idée d'acteurs dans lesquels vous pouvez postuler. Maintenant si je passe à la deuxième partie de la vidéo, disons où je parle des acteurs mid-cap, là c'est entre guillemets vraiment ce que je connais, c'est ce que je connais plus que les small-cap, même si comme je vous l'ai dit, j'ai eu pas mal de retours de la part d'amis, de la part de personnes avec qui j'ai juste simplement discuté, sur les acteurs small-cap. Mais le mid-cap c'est vraiment ce que je connais le plus. Donc là, pour toutes les personnes qui ont suivi pas mal de mes vidéos, ça va être assez redondant, donc je vais être assez rapide, mais en mid-cap pour moi c'est vraiment là où on apprend le plus, là où on est le plus exposé. Donc pour toutes les personnes qui ont un peu une fibre entrepreneuriale, je vous conseille vraiment de faire un stage là-bas parce que c'est top, ça vous ouvre énormément un grand port, ça vous permet de vous développer d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, bref, c'est vraiment une superbe expérience. Bien sûr, ça dépendra des boutiques dans lesquelles vous effectuerez votre stage, pour moi ça a été le cas. Et donc si je reviens un petit peu sur les missions, là il y a très peu, voire aucune mission de prospection, comme je l'ai dit avant. Il y a beaucoup de missions qui sont liées à la création de docket marketing, donc pitch, memorandum d'information. Et au fur et à mesure de votre stage, alors dès le début, non sauf si vous avez déjà des stages en M&A, en transaction de services, etc. Mais vous allez peut-être être amené à travailler sur des modèles Excel, donc de valorisation, de business plan, etc. Vraiment, ça peut être une excellente expérience. Maintenant, si on parle d'un point de vue un peu plus structure, donc encore une fois, si je reprends, je pense qu'il y a toujours les trois panels, donc il y a ceux que j'ai énoncés, les grosses banques françaises, qui certaines ont des practices mid-cap, pardon, crédits agricoles, sociétés générales, notamment. Et après, il y a les cabinets de conseil, donc là encore une fois les mêmes, les Big Four, Mazars et BDO, il me semble que c'est que small, mais bon, je pense qu'il y a peut-être eu quelques deals mid-cap. Et là, ensuite, les structures qu'on appelle les boutiques, donc les cabinets de conseil en fusion d'acquisition, je pense qu'on peut les diviser en mid-cap en deux types. Il y a les structures classiques, il y a les élites boutiques qui se sont mises dans la practice mid-cap. Alors, élites boutiques, je sais qu'il y a Lazare qui a une practice mid-cap, il y a pas mal de personnes, justement, de clérateurs, qui sont parties chez Lazare mid-cap. Je crois que c'est un Lazare next-gen si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi en commentaire, et même, vous pouvez compléter justement les différents acteurs que j'ai énoncés. Si vous avez eu de bons feedbacks, ou au contraire, de mauvais feedback, c'est aussi important de partager ça. Mettez tout ça en commentaire parce que ça pourra en faire bénéficier un maximum de personnes. Petite parenthèse refermée. Mais donc, en élites boutiques, moi, je pense que j'incluirai quand même Rothschild aussi, à travers l'équipe Transaction Air qui a une très bonne practice mid-cap, et les meilleurs en mid-cap d'un point de vue D-Flow et D-Value aussi, je crois, c'est Edmond Rothschild. Donc là, je pense qu'on peut considérer aussi, surtout pour la practice mid-cap, que c'est une unique boutique. Bien que certaines personnes peuvent dire que c'est que Lazare, Centerview, etc., mais je pense que j'incluirai ça quand même vu leurs résultats qui sont exceptionnels. Donc voilà, là, ça vous donne une première idée des différents acteurs dans lesquels vous pouvez postuler, qui sont vraiment les top acteurs mid-cap dans lesquels vous travaillerez beaucoup. Et si on parle de structure, on va dire un peu plus classique, enfin, c'est pas classique, mais pas le top tier mid-cap, disons, le tier middle, là, vous avez énormément de structure. Donc, il y a DC Advisory qui est peut-être sur la tranche mid-large. Il y a Clearwater, il y a Alantra, il y a Odo, il y a DeGroove Peterkam, il y a Financiers de Monceau, il y a Capital Man, il y a également Brian Garnier. Et pour en citer deux autres, il y a Clearfield International et Clipperton Finance. Bon, j'ai dû en oublier beaucoup, il y en existe bien d'autres qui sont présentes justement dans la liste, mais ça vous donne encore une fois une idée, là, je pense que j'ai dû en donner plus d'une dizaine dans lesquelles vous pouvez postuler. Et donc, c'est l'objectif de cette vidéo, où est-ce qu'on postule en Rémené ? Donc là, je vous donne des exemples concrets en plus des missions que vous serez amenés à faire. Et maintenant, passons à la troisième et dernière partie de cette vidéo dans laquelle justement, je vais vous parler des structures large cap. Donc là, c'est un petit peu moins, disons, mon sweet spot, si je garde un peu le jargon M&E, PE, etc. Même si, encore une fois, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des expériences dedans, j'ai pas mal d'anciens collègues qui ont effectué des expériences dedans également. Et donc là, bon, on peut reprendre la classification, même si les cabinets de Big Four ne font quand même pas beaucoup de large cap. Donc, on va dire que je peux remplacer les cabinets de Big Four par ce qu'on appelle les BB, les bulge brackets. Et donc, si je reprends mon classement, il y aurait, un, les bulge brackets, deux, les banques, donc ça inclut les banques françaises, et trois, les boutiques de fusion et d'acquisition. Maintenant, si on parle des missions, donc là, pour le coup, vous serez beaucoup moins exposé qu'en mid et en small cap, c'est un peu le reverse de la médaille. Mais normalement, vous serez amené à travailler sur des deals énormes. Donc ça, ça peut être quelque chose qui vous excite, entre guillemets. Voir que ce sont des deals qui impactent vraiment l'économie directement. Même si les deals spools peuvent impacter aussi, mais on va dire à moindre mesure, logiquement. Et donc là, voilà, vous allez être moins exposé, beaucoup plus encadré, disons, avec un petit peu moins de liberté dans les missions. Même si ce sont d'excellentes expériences, c'est là, pour le coup, qui vraiment propulse votre CV si vous effectuez ces expériences-là pour la suite de votre carrière. Donc, on va dire que c'est à double revers. Un peu moins d'exposition, un peu moins de responsabilité. Des missions qui sont quand même intéressantes, donc toujours des missions de marketing, parfois de préparation, de document marketing. Potentiellement des missions un peu de modélisation financière si on voit que vous vous débrouillez bien justement sur Excel. Mais voilà, un peu moins de contact, enfin même un peu moins, mais presque pas de contact avec, alors ça ne sera pas trop les entrepreneurs, ça sera plutôt avec les CFO ou le PDG des boîtes que vous conseillez. Donc maintenant, si je veux donner des exemples, donc pour les bulges brackets, là c'est le classico classique, le Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America, Citi, etc. Donc là, je pense que vous les connaissez toutes de nom. Ensuite, si je parle des banques, donc là, il y aura plutôt des banques type HSBC, donc il y aura Société Générale, Crédit Agricole, Cassib, BNP Paribas, est-ce que j'en oublie ? Enfin oui, j'en oublie sûrement. Je ne sais pas si Deutsche Bank, je pense que c'est considéré comme une élite, comme une belge bracket, Deutsche Bank, mais voilà, vous avez compris un peu l'idée des banques, disons qu'elles ne sont pas considérées comme des belges brackets, mais vous m'aurez compris. Et ensuite, ce sera les élites boutiques, pour le coup, qui font du large cap. En banque, il y a aussi UBS, mais encore une fois, je ne sais pas trop si UBS, c'est plutôt une belge bracket ou une banque. Et donc, si on parle d'élite boutique, ensuite, vous allez avoir Rothschild, vous aurez Messier Maris, Lazare, Evercore, donc voilà, vraiment, on va dire, la partie très, très énervée dans laquelle vous allez beaucoup, beaucoup travailler. Encore une fois, beaucoup apprendre aussi. Là, ce sont vraiment des structures qu'on appelle des élites boutiques, tout simplement, parce qu'elles travaillent sur des deals qui sont assez énormes et généralement, elles ne sont pas non plus surstaffées, donc ça veut dire une grosse charge de travail, mais aussi de très, très belles perspectives d'un point de vue développement professionnel. Donc, toujours une expérience très, très intéressante à effectuer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Je pense que je ne suis pas trop parti dans tous les sens. J'ai essayé vraiment d'abord vous présenter un peu le panel d'acteurs, ensuite vous parler d'émissions et après vous donner des exemples justement de structures dans lesquelles vous pouvez postuler. Là, je vous donnais quand même, je pense en tout, je pense une vingtaine voire une trentaine de structures. Donc, n'hésitez pas à commencer à faire une phase de networking, de commencer même à candidater si vous avez déjà des offres parce que pour toutes les élites structures, les bulges brackets, etc., généralement, les offres sortent très, très tôt. Dans cette vidéo, justement, en amont de la vague d'offres qui va arriver sûrement au courant février, je pense, pour les personnes qui postulent en juillet, sinon, dès plus ou moins maintenant pour les personnes qui postulent en mars. Donc, voilà, je sais que ça va être une période un peu compliquée avec les fêtes, avec les finaux qui arrivent de décembre. Soyez forts, soyez bien organisés et tout se passera bien et vous allez pouvoir justement chercher l'une des structures que j'ai énoncées pour effectuer une excellente expérience au sein de celle-ci. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hug, à plus.